Comment faire partager sur Facebook ? Eh bien, je vais vous proposer 5 clés pour faire le buzz. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euro, abonnez-vous et n'oubliez pas, eh bien, cliquez la petite clochette là parce que ça, c'est pour ne rien louper. 2 milliards 188 millions de gens actifs sur Facebook, c'est la moitié de la terre en fait qui est active sur Facebook littéralement. Alors évidemment, pour nous, le Graal, c'est d'avoir, alors soit nos publications, soit nos vidéos, bon bref, d'être partagé et de faire, ça reste toujours le Graal évidemment. Alors, il y a une étude qui a été faite par un certain Johan Berger qui nous a trouvé les 5 clés, les 5 raisons pour lesquelles les gens partagent. On va s'y intéresser et en plus, eh bien, on va s'y intéresser. Alors, la première clé qu'il faut absolument que vous notiez, c'est qu'en général, quand on partage, on partage pour faire bonne impression. C'est comme ça qu'on peut voir tout un tas de selfies, par exemple, qui sont distribués de partout. C'est en fait pour dire voici qui je suis, regardez ce que je suis, quand vous voyez une personne à côté d'une belle piscine, quand vous voyez à côté d'une belle voiture rouge. Tout ça, c'est pareil, c'est pour communiquer sur la manière dont on aimerait que les autres nous voient. Donc ça, c'est important. Et il y a une étude qui est sortie et qui dit qu'on ne partage pas ce qu'on a lu, mais qu'on partage ce que les autres pensent qu'on a lu. Il y a une petite nuance, ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Alors, le truc à retenir quand même pour cette histoire, c'est que l'idée, c'est de ne pas partager quelque chose pour vous, mais de partager quelque chose qui va valoriser la personne qui elle-même va partager. Voilà. Et ça, ça va marcher fort. Ne vous suivez pas. Bon, je vous le refais alors. Deuxième clé, on partage pour se sentir bien. Nous sommes des êtres émotionnels. On aimerait croire qu'effectivement, avec tout ce qu'il y a là-dedans, on arrive à tout maîtriser, notre vie, à maîtriser nous-mêmes, à maîtriser les autres, même parfois. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais alors, pas du tout. Nous sommes des êtres émotionnels. Par exemple, quand vous rentrez de vacances, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de partager vos vacances, d'en parler avec les autres, de publier dans ce sens-là aussi effectivement pour transmettre vos émotions ou même revivre vos propres émotions. Pareil, si vous avez une mésaventure, le principe reste exactement la même. Vous avez envie de réparer une injustice, d'en parler d'une manière générale, ne serait-ce que pour vous soulager, soulager ce trop-plein d'émotions. Nous sommes des êtres émotionnels. Et donc, fatalement, les publis qui vont marcher, celles qui vont être transmises de personne en personne, devinez lesquelles ? Eh bien, celles qui vont être bourrées d'émotions. Donc, à vous de chercher où sont les émotions ou en tous les cas, essayez d'en rajouter dans vos publis, au minimum. La troisième clé, c'est qu'on partage pour donner et pour recevoir. On est comme ça, on fonctionne comme ça. Il y a très très longtemps, il y a une vieille émission sur TF1 avec Jacques Pradel qui s'appelait « Perdu de vue ». Et il s'agissait simplement d'essayer de retrouver des personnes chères qu'on avait perdu de vue tout simplement. Et c'était Monsieur Tout-le-Monde qui passait à la télé pour retrouver ces personnes-là. Et pour autant, eh bien, il y avait énormément d'aide. C'était des véritables élans nationaux pour essayer de venir en aide à cette petite mamie qui recherchait son petit-fils, etc., etc. Donc, oui, on a tout ça en nous. On a besoin de donner et de recevoir. Ça veut dire quoi ? Vous n'allez pas faire du Jacques Pradel, mais ça veut dire que vous pouvez de temps en temps faire une petite publie sur votre Facebook pour essayer de chercher de l'aide. Alors, à vous de bien la penser cette publie, que ce soit pas non plus n'importe quoi, mais à vous de bien réfléchir, une bonne publie qui pourrait susciter l'intérêt, la curiosité et qui en plus amène à ce que les autres viennent vous aider. C'est gratifiant pour tout le monde, c'est gratifiant pour la personne qui vient vous aider et c'est gratifiant pour vous aussi. En plus, vous allez trouver de l'aide. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de publie, si vous arrivez à trouver ce petit truc, il est possible que vous fassiez le buzz avec ce genre de publie partagé. Quatrième clé pour partager sur Facebook, pour donc créer le buzz pour vos publications, c'est qu'on a tendance à se connecter les uns aux autres et ça, ça nous est tout à fait naturel. Et depuis des millénaires et des millénaires, mais dans les années 90, il y a un anthropologue qui a démontré qu'en fait, on fonctionnait en tribu, mais qu'il y avait un chiffre maximum d'à peu près 150 personnes avec lesquelles après, au-delà, on n'arrive plus vraiment à tisser des liens sociaux. Donc, pour rester hyper performant dans ces 150 personnes et efficace, il y a le langage qui s'est développé au fil du temps et pour essayer d'avoir des bonnes connexions dans ces tribus. Aujourd'hui, encore une fois, on peut dire que ce ne sont plus tout à fait les mêmes connexions puisqu'on est beaucoup sur Internet, mais c'est exactement le même principe. Et bien sûr, on a plein de domaines dans lesquels on peut essayer de se connecter les uns les autres. Par exemple, le sport, ceux qui sont pour Marseille, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui sont pour Paris, ce ne sont pas non plus les mêmes valeurs qui sont véhiculées. Donc voilà, on peut se retrouver dans certains thèmes pour se connecter tous ensemble. Donc, sachant qu'on a besoin de points communs pour être connectés et interconnectés les uns aux autres, il va falloir que vous vous posiez vraiment la question dans quelle tribu je suis ? Où je me situe ? Où sont les valeurs ? Où sont les modes de pensée ? Où je me situe ? Où ? Et en fonction de ça, il va falloir que vous publiez sur ce thème, mais en allant encore plus loin que ce thème, sur des publications encore plus spécifiques. À vous d'enfoncer le clou. Il n'y a pas de problème puisque vous serez dans votre niche. Donc, à vous d'être extrêmement spécifique et de faire tout l'inverse de « je veux plaire à tout le monde, je suis bon avec tout le monde et j'aime tout le monde et tout le monde m'aime ». Et il n'y a que Drucker qui arrive à faire ça. Cinquième clé pour, bien sûr, être partagé sur Facebook et essayer de faire le buzz. Eh bien, sachez qu'on partage pour convaincre et pour persuader. Alors, je vais juste vous donner un chiffre qui va peut-être vous aider. C'est 92%. 92% des gens ont confiance dans la publication quand il s'agit d'un ami qui fait cette publication. Donc, voilà, si vous voulez donner confiance, c'est clair. En plus, il y a, enfin bon, pour vous montrer un petit peu le niveau de confiance et où il se situe, il y a 48% des gens qui font confiance dans des témoignages de gens anonymes. Donc, c'est quand même largement moins. On est d'accord là-dessus ? Donc, il faut bien noter que quand un ami voit une publie partagée, il voit avant tout l'ami, l'ami qui a partagé la publie. Donc, effectivement, ça devient tout de suite surpuissant. Et quand un ami partage la publie d'un ami, pour peu qu'il le connaisse, ça garde encore une certaine puissance. Donc, tout ça, ça fait qu'il va falloir que vous essayiez d'être convaincant, bien sûr dans vos publis. Et tant qu'à faire, si elles sont partagées par vos amis, ça va prendre une ampleur, ça va faire boule de neige et d'une manière puissante. C'est bien un objectif qu'il va falloir que vous ayez en tête. Donc, faire une publication qui soit convaincante, comme par exemple, toutes ces publiques que vous avez vues avec des gens qui sont dans les voitures et qui tapent un coup de gueule contre un ministre ou je ne sais quoi, ça, c'est tout de suite une publication convaincante qui est tout de suite très, très vite partagée, effectivement, et par des amis. Et ça, ça devient une arme littéralement redoutable. Cinq clés qui vont vous permettre d'être partagées sur Facebook, de faire le buzz. Si vous voulez aller un petit plus loin, eh bien, ce que je propose, c'est de cliquer là. Là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Si t'es mon ami, tu t'abonnes. On se retrouve très bientôt en vidéo.